Bonjour, mon nom est James De Silva. Bienvenue à l'étirement myofacial en profondeur. On commence avec le rouleau en mousse. Placez-le derrière la tête. Le crâne repose doucement contre le rouleau. Sentez le dos s'élargir et s'assouplir. Sentez le sacrum s'ouvrir, vos pieds à la même distance que vos hanches. Commencez avec un tout petit mouvement de tête. Rentrez le menton vers la poitrine et déroulez la tête en arrière. En expirant, rentrez le menton vers la poitrine et déroulez. Vous voulez juste rouler le rouleau d'avant en arrière, avec l'arrière de la tête tirée et au centre. Et encore, en expirant, poussez et déroulez. Et poussez. Et déroulez. Encore une fois, poussez. Et déroulez. Et reposez-vous. Bien, revenez au centre là où on pose la tête. Tournez la tête de côté, de n'importe quel côté. Et placez le crâne sur la crête du rouleau. Enroulez le menton vers le bas et déroulez. C'est le même mouvement. Le menton rentre en poussant le rouleau et puis vous le ramenez vers vous. Poussez le rouleau et ramenez-le vers vous. Poussez le rouleau et ramenez-le vers vous. Changez de côté. Même chose pour ce côté. Poussez le rouleau et ramenez-le vers vous. Poussez le rouleau et ramenez-le vers vous. Gardez la tête sur le côté, poussez-le et ramenez-le vers vous. Le dernier et ramenez-le vers vous. Relâchez. Ramenez la tête au centre et laissez la tête reposer contre le rouleau. Relâchez le sternum, relâchez les côtes, relâchez le bas du ventre. Sentez le poids de votre tête contre le rouleau. On continue. On place le rouleau verticalement le long du tapis. Asseyez-vous dessus. Allongez-vous lentement une vertèbre à la fois. Trouvez la longueur de la colonne. Trouvez le sacrum et laissez vos bras reposer sur le côté. Prenez quelques respirations ici. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Laissez vos côtes s'assouplir, laissez votre cœur tomber entre vos homoplates. Laissez vos épaules s'élargir et retomber sur le côté et laissez l'arrière de la tête trouver sa longueur. Lorsque vous avez trouvé la souplesse, ouvrez grand les bras en forme de L. Et restez-là pendant deux respirations, ouvrant juste la ceinture pectorale. Inspirez par le nez. Expirez. Prêt pour un bel étirement pectoral. Et expirez par la bouche. Et de là, on travaille juste sur les isolations des épaules. On va faire nos roulements d'épaules. De petits cercles avec les épaules. Un, deux, et cercle trois. Et cercle quatre. Juste les épaules qui font des cercles. Six, sept, et dans l'autre sens, et cercle. Deux, trois, quatre, et cinq. Cercle six, cercle sept, cercle huit. Les mains sur les épaules et cercle avec les coudes. Derrière, cercle et en bas. Levez les coudes au plafond, inspirant en ouvrant. Et en bas, en expirant. Inspirez en cercle, expirez en bas. Le dernier, inspirez dans le cercle, expirez en bas. Et dans l'autre sens, inspirez dans le cercle, expirez en bas. Inspirez dans le cercle, les bras loin derrière et au plafond, expirez en bas. Inspirez dans le cercle, les bras au plafond, expirez en bas. Les bras, les coudes au plafond et, en expirant, allongez les bras en position de prière. Élargissez la cage thoracique, laissez les côtes retomber. Sur la prochaine inspiration, levez le bras gauche au plafond. Sur l'expiration, laissez-le tomber. Et l'autre côté, on inspire. Et expirez, laissez tomber. On inspire pour lever, on expire pour baisser, on inspire pour lever, on expire pour baisser. Encore un de ce côté. On inspire pour lever, on expire pour baisser, on inspire pour lever, on expire pour baisser. Et croisez les bras. Une main s'allonge autour de l'autre ceinture scapulaire. Restez là et respirez. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Remontez les bras, même mouvement de glissement. Inspirez, levez le bras gauche en haut, expirez et baissez. Inspirez pour lever le bras droit en haut, expirez pour le baisser. Inspirez, levez, expirez, baisser. Inspirez, levez, expirez, baisser. Et croisez les bras de l'autre côté, l'autre main, par-dessus cette fois, en tirant doucement. À travers les omoplates, élargissez en travers du dos, poussant le dos doucement dans le rouleau. Large, large et amenez les bras le long du corps. On va faire une petite bascule du bassin en isolant vraiment les os. En expirant, vous basculez le bassin vers le haut. En inspirant, vous relâchez le coccyx vers le bas. Inspirez, basculez le bassin en l'air. Inspirez, laissez-le retomber. Et expirez, basculez le bassin en l'air. Inspirez, laissez-le retomber. Expirez, basculez le bassin en l'air. Inspirez, laissez-le retomber. On va pousser un peu plus haut. Expirez, basculez le bassin, le bas et le milieu du dos en l'air. Restez-là pendant l'inspiration. Dans l'expiration, déroulez en bas encore. Inspirez et restez-là. Dans l'expiration, poussez votre poids de nouveau vers le bas. Restez-là pendant l'inspiration. Et en expirant, décollez le bassin, le bas, le milieu, le haut du dos. Restez-là pendant l'inspiration. Sur l'expiration, déroulez vers le bas. On va en faire deux avec les bras. Inspirez, expirez, décollez le bassin, le bas, le milieu et le haut du dos. Sur l'inspiration, tendez les bras vers les pieds, le plafond, le mur derrière. Sur l'expiration, étirez les bras et déroulez la colonne en bas. Inspirez, les bras viennent en avant. Levez la tête, roulez la tête en avant. Regardez votre nombril. Cinq battements ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Enroulez la tête vers le bas. Et expirez, décollez le bassin, enroulez la colonne jusqu'au bout. Inspirez, levez les bras jusque derrière. Expirez, allongez les bras, descendez doucement la colonne, une vertèbre à la fois. Inspirez, les bras reviennent devant, levez la tête, le regard suit jusqu'au nombril. Cinq battements. Un, deux, trois, quatre, cinq. Déroulez en bas encore. Bien. Une belle ouverture des bras. En expirant, on entoure un arbre. En inspirant, les bras s'ouvrent grand. Sentez le geste ouvert de ce mouvement. En expirant, rapprochez les mains l'une de l'autre. Le bout des doigts se touche. Et inspirez pour ouvrir. Sentez la ceinture pectorale s'élargir et s'assouplir. En expirant, fermez. Et encore, inspirez pour ouvrir. Prenez des petits pois de petite taille et utilisez-les ici, de très légers pois. Et fermez le dernier, inspirez pour ouvrir. Expirez pour fermer. Et un bras se tend au-dessus de la tête, l'autre bras se tend vers le bas, le long de la hanche. Et expirez, fermez devant la poitrine. Et encore, inspirez. Un bras au-dessus de la tête, l'autre bras en bas. Expirez, fermez. Et inspirez, levez. Et expirez. Et inspirez, levez. Et expirez, fermez. On va faire un peu d'équilibre maintenant. Inspirez pour préparer. Sur l'expiration, poussez sur le pied droit et soulevez le pied gauche du sol. Ramenez-le. Et expirez. Soulevez la jambe gauche. Et ramenez-la. Et expirez. Levez la jambe gauche. Et ramenez. Et expirez. Levez la jambe droite. Et la ramenez. Encore une fois de ce côté. Expirez. La jambe gauche se lève. Si besoin est, soulevez-la juste au-dessus du sol. Et expirez. La jambe droite se lève. Et ramenez-la au sol. Mains croisées. Placez les mains derrière la tête. Et de simples abdos. Expirez. Enroulez la tête en avant. Mettez le poids de la tête dans les mains. Et soulevez la tête vers l'avant. Redescendez sur l'inspiration. Et expirez en avant. Et allongez en inspirant. Roulez en avant sur trois. Et allongez en inspirant. Roulez sur quatre. Et allongez en inspirant. Et roulez sur cinq. Allongez sur l'inspiration. Roulez sur six. Allongez en inspirant. Roulez sur sept. Allongez en inspirant. Le dernier. Roulez sur huit. Et allongez en inspirant. Ramenez les bras le long du corps. Roulez sur votre côté gauche. Poussez pour vous redresser. Et tournez-vous. Tournez le rouleau. Horizontalement cette fois. Et allongez votre sacrum dessus. Cette zone plate à la base du bas du dos. C'est là que vous devez le placer. Les mains de chaque côté du rouleau. Sur le sol. Près de vous. On va juste faire de petites bascules du bassin. Basculez et poussez le rouleau. Et cambrez-vous et ramenez-le vers vous. On expire pour basculer. On inspire pour cambrer. On expire pour basculer. On inspire pour cambrer. Encore deux. On expire pour basculer. On inspire pour cambrer. On expire pour basculer. On inspire pour cambrer. Et là, on va faire des rotations des hanches. Cercle dans un sens. On bouge les hanches de côté devant, côté et en bas. Côté devant. Côté en bas. Côté devant. Côté en bas. Le dernier côté devant. Côté en bas. Et dans l'entre-sens, côté devant. Côté en bas. Côté devant. Côté devant. Poussez le rouleau. Amenez-le vers vous côté devant. Côté derrière. Côté devant. Côté derrière. Et allongez la jambe droite sur le sol, loin devant vous. Pliez le genou droit vers la poitrine, tendez au plafond et puis baissez loin devant. En inspirant, amenez le genou vers la poitrine, tendez au plafond et poussez loin devant. En inspirant, amenez le genou vers vous, pédalage et tendre loin devant. En inspirant, amenez le genou vers vous, expirez et inversons. En inspirant, levez haut la jambe, pliez et expirant, tendez la jambe loin devant juste au-dessus du sol. On inspire pour lever, on plie, on expire en tendant. On inspire pour lever, on plie et on expire loin devant. On inspire pour lever, on expire loin devant. Pliez le genou, tendez la jambe gauche et en pliant vers vous, inspirez, levez, expirez, tendez loin devant. On inspire pour plier, on lève, on expire et tendant loin devant. On inspire pour plier et lever, on expire loin devant. Le dernier, on inspire pour plier et lever et on expire loin devant et on inverse. On inspire pour lever et plier, on tend loin devant. On inspire pour lever et plier et on tend loin devant. On inspire pour lever et plier et on tend loin devant. Et on inspire pour lever et tendre loin devant. On lève les deux genoux. Ajustez-vous. Gardez toujours le sacrum sur le rouleau. Et on va faire de petits cercles avec les hanches. Mouvement en tire-bouchon. On expire en baissant les pieds vers le sol, en inspirant les levants vers vous. On inspire en bas, cercle dans un sens, on inspire en haut, on expire en bas, on inspire en haut. Le dernier et on expire en bas, on inspire en haut et dans l'autre sens. On expire en bas, on inspire en haut, on inspire en haut, on inspire en haut. On expire en bas, on inspire en haut, on expire en bas, on inspire en haut. Et très doucement, roulez sur le côté et ramenez votre rouleau vers vous. Essayez-vous sur le rouleau. Pliez un genou, tendez la jambe droite. Ensuite, on va masser les muscles fessiers et l'ichio-jambier. Placez vos mains au sol derrière vous pour que vos mains supportent une partie du poids ici. En expirant, vous vous roulez sur vos ischios-jambiers, vous revenez sur les muscles fessiers. Et encore. En expirant, revenir. En inspirant, allonger. Et en avant. Et allonger. Et en avant. Et allonger. Si vous vous sentez assez fort, placez l'autre pied par-dessus. Et roulez. Et allonger. Et rouler. Et allonger. Changez de côté. Et on plie la jambe gauche. On place l'autre jambe par-dessus la jambe gauche. et la même chose. On expire et allongez. Muscles fessiers et chiots jambiers, en bas, et revenir, roulez et allongez, et revenez, roulez et allongez. Bien. Après ça, on le place derrière les omoplates, juste dans la zone de la bretelle de soutien-gorge. Joignez vos mains et placez l'arrière de la tête dans vos mains. Le bout des doigts croisés, la tête dans la paume des mains. Et très doucement, amenez la tête en arrière. Allongez par-dessus le rouleau et sur l'expiration, enroulez la tête en avant. Poussez le milieu et le bas du dos dans le sol. Et encore, on inspire pour soulever le cœur. Et allez jusqu'au bout dans un beau cambré. Et dans l'expiration, enroulez et posez votre dos au sol. Encore une fois, on inspire, soulevez, levez, 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 levez vers votre cambré et en inspirant, enroulez. Et le dernier, inspirez pour soulever. Encore, levez et cambré et en expirant, enroulez. Et tendez les bras très doucement. Vous allez rouler sur le côté, votre côté gauche, et amenez la main gauche de l'autre côté. Et de là, vous allez très doucement vous allonger sur le dos et ouvrir le bras vers l'extérieur le long du rouleau. Et encore, laissez-le venir par-dessus votre cœur, jusqu'à l'autre côté et vous l'étendez bien loin. Et inspirez, ramenez le bras, déployez-le et laissez votre dos se détendre. Et encore deux. Inspirez, ramenez le bras et loin, 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 loin. Inspirez, ramenez le bras en travers, soulevez, déployez. Le dernier. Expirez, ramenez, loin, loin, loin et inspirez, soulevez-le et ouvrez. Bien. Bien. Mettez-vous de l'autre côté. Et en expirant, amenez-le au travers, loin, loin, loin et on expire, on ouvre et encore. Expirez, ramenez le bras vers l'autre et allongez. Et inspirez, ouvrez le grand. Encore deux. Expirez, ramenez le bras pour allonger bien loin. Et inspirez, déployez et ouvrez. Le dernier. Et expirez, penchez au travers, loin, 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 on allonge et inspirez, revenez au centre. Replacez vos mains derrière la tête. Revenez à cette position avec votre dos contre le rouleau. Allongez bien vers le haut et par-dessus, voyez si c'est mieux maintenant. Si vous pouvez, vous étirez davantage. Expirez, enroulez en avant et encore, inspirez, soulevez le cœur, allongez dans l'espace derrière vous. Expirez, enroulez en avant. Le dernier. On inspire encombre, levez le cœur et expirez et poussez en avant. Bien. On va plier les genoux légèrement, les mains sur le rouleau. Vous allez juste rouler le rouleau en arrière. Roulez-le de sorte que vos avant-bras poussent doucement contre le rouleau. Sur l'inspiration, vous vous relevez. En expirant, roulez le rouleau vers l'arrière, assouplissez dans l'espace derrière vous. Inspirez pour revenir et vous asseoir droit. Et encore, expirez, roulez le rouleau vers l'arrière et inspirez, revenez droit. Le dernier. Expirez, roulez le rouleau en arrière et inspirez, relevez. On va maintenant étirer le soaz, étirement de l'extérieur de la cuisse. Allongez sur le côté de votre cuisse gauche, placez le pied droit devant vous, reposez-vous sur votre coude gauche et allongez la jambe gauche loin derrière vous. Et vous allez doucement rouler sur votre cuisse droite et revenir. Les points difficiles, essayez de rester un peu plus longtemps dessus. En haut, et on redescend. Faites-vous un bon massage. Jusqu'en haut sur le côté de l'os de la hanche. Et encore, jusqu'au grand trocanter et on redescend juste au-dessus du genou. Et jusqu'à votre bandelette IT et votre muscle TFL pour vraiment lui donner un bon massage. Et en haut et en bas. Tournez-vous, tournez votre corps et faites la même chose. Jusqu'à l'os de la hanche, puis le milieu de la cuisse et de mieux en mieux. Puis, allongez derrière, jusqu'à votre cuisse, roulez vers le bas en bas en bas jusqu'à mi-cuisse. Et enroulez le dernier jusqu'à mi-cuisse. Et on redescend. Le dernier jusqu'à mi-cuisse. Et on revient. Très bien. On se place de l'autre côté. On a le pied gauche levé devant. Aligné en travers du grand trocanter droit. Et on roule vers le haut. Et en bas. Et vers le haut. Et en bas. Vers le grand trocanter. On se concentre vraiment sur un bon massage de cette bandelette IT. Et en bas. Et le dernier. Soulevez. Et en bas. On se tourne. Et vers le haut. Et en bas. 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 On s'allonge très doucement sur le rouleau. Le poids sur les coudes. Et en bas. 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 Et faisons ça aussi en dehors. Et en bas. 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 et en haut et en bas. Je suggère que vous les fassiez au moins quatre ou cinq fois. Donnez-leur un bon massage. Ensuite, on va s'asseoir et se préparer pour le chat. Les genoux légèrement écartés, le bout des doigts sur le rouleau, expirez, roulez le rouleau vers l'extérieur. On va juste faire un très simple roulement vers l'avant. Et puis, en inspirant, enroulez de nouveau vers le haut. En expirant, vous enroulez le menton vers la poitrine et poussez le rouleau loin devant. Étirez-vous loin devant. En inspirant, vous enroulez vers le haut et vous vous asseyez bien droit. En expirant, la tête s'enroule en avant, mais poussez votre dos en arrière avant de rouler en avant avec le rouleau. En inspirant, vous enroulez et vous déroulez vers le haut encore. On ajoute, s'il vous plaît. On expire et on pousse le rouleau devant. Inspirez, ramenez les épaules, soulevez la poitrine. En expirant, étendez les bras encore et déroulez vers le haut. Déroulez, déroulez pour y arriver. Et encore, expirez, poussez le rouleau devant. Inspirez, ramenez les épaules et soulevez la poitrine. En expirant, étirez-vous et déroulez et essayez-vous droit. Le dernier, expirez, poussez le rouleau devant, inspirez, ramenez les épaules et soulevez la poitrine. Expirez, étirez-vous encore et déroulez droit vers le haut. Poussez doucement le rouleau et trouvez une pose où vous pouvez totalement vous détendre. le front sur le rouleau, relâchez très doucement les bras sur les côtés. Trouvez votre position de repos. Relâchez vos muscles fessiers, laissez tomber les épaules. Vos mains reposent doucement sur le rouleau ou juste près de vos pieds. Relaxez-vous dans la posture de l'enfant et relâchez toute tension. Respirez normalement. Bien. Merci.